Bonjour et bienvenue dans ce module qui s'intéresse aux sciences des données spatiales et leur utilisation dans la planification urbaine. Je m'appelle Reda Ezmi, je suis un chercheur spécialisé en données geospatiales au sein de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Bengrir, lui particulièrement au Centre des systèmes urbains. Je serai votre formateur pour ce module qui s'articule autour de trois activités principales. Premièrement, découvrir la science des données geospatiales en essayant de trouver des idées à partir de ces données géolocalisées. Deuxièmement, comprendre l'importance des données spatiales dans la planification urbaine. Et finalement, apprendre quelques techniques de visualisation de ces données spatiales. Dans le module précédent, nous avons discuté l'importance du l'ère du Big Data et nous avons clarifié que de nombreux aspects de la vie urbaine quotidienne sont désormais collectés sous forme de données ou données massives. A cet effet, l'administration des villes est gérée par des technologies axées généralement sur des données massives. L'intelligence des villes actuellement se traduit par la transformation vers des espaces vivables, en appliquant le concept de la résilience et la durabilité. En d'autres termes, il faut bien comprendre que le concept de la résilience, qui est un accord transversal pour une ville durable, et sa relation non seulement aux changements climatiques, mais aussi aux questions sociales, économiques et environnementales urbaines. Pour ce faire, il le faut des données. Beaucoup de données. Le présent module traite principalement les notions de base sur l'utilisation des données spatiales dans la planification urbaine. A sa fin, vous serez capable de comprendre les fondements des sciences des données spatiales, décrire le rôle de la science des données spatiales dans la gestion intelligente des villes et, finalement, exploiter les opportunités offertes par les sciences des données spatiales et leur utilisation dans le milieu urbain. Ce module permettra de voir aussi comment les sciences des données spatiales traitent l'emplacement, la distance et les interactions spatiales comme des aspects essentiels des données, en utilisant des méthodes et des logiciels spécialisés pour analyser, visualiser et appliquer les connaissances acquises à des cas d'utilisation spatiales. Nous y détaillerons aussi comment analyser spatialement les données à travers des outils du SIG et, finalement, les techniques de visualisation pour une bonne compréhension de notre storytelling par les parties prenantes. Merci d'avoir suivi cette introduction et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour donner plus de détails sur la science de données spatiales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !